Bonjour Tertus, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière sur tout le mois de décembre, tout du moins les 24 premiers jours du mois de décembre, je vais vous proposer tous les matins à 6h30 une nouvelle vidéo très courte sur un modèle 3D que j'ai modélisé, imprimé, une vidéo que j'aurai tourné, monté, publié. Et c'est pour cette raison que du coup, en ce dernier jour du mois à 18h, il n'y a pas un gros sujet qui sera abordé dans le cadre de cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Avoue, tu t'es complètement loupé sur ce projet. Non, non, on ne peut pas dire que... Oh punaise, ça va être francis-là, attendez, je l'accélère. Le modèle... Du coup, il a fallu que je ressorte l'objet. Tout ça pour qu'au final, ça a dit tout quoi ? Avoue, tu t'es loupé. Bon, ok, je me suis loupé. Mais bon, la vidéo sortira, jusqu'à ce qu'elle va sortir plus tard. Je ne sais pas quand, mais plus tard. Et puis bon, le plus intéressant quand même là, c'est que j'ai expliqué à tout le monde en face, et de manière rapide. Pourquoi ce projet n'a pas eu lieu ? Oh non, rassure-toi, je pense que pour eux, ça s'est passé rapidement. Pourquoi ça se rendembrouille cette histoire ? Bon, le principal, c'est que j'ai quand même quelque chose à vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai un sujet à vous aborder, une anecdote et une annonce. Le sujet numéro 1, je vous explique un petit peu l'idée que j'ai eue derrière le calendrier de l'Avent. Ce calendrier de l'Avent, pour pouvoir modéliser beaucoup de formes, il faut que je parte d'une base relativement simple. Et cette base, c'est la base d'une forme d'un bonbon tic-tac. Donc, je vous propose de voir un petit peu à quel point c'est simple à modéliser. Sous-titrage ST' 501 L'intérêt de cette forme de bonbon tic-tac, c'est que c'est relativement simple à imprimer, mais surtout, je l'ai fait en deux pièces, ce qui permet de l'imprimer comme ça à plat sur votre imprimante. Et en l'imprimant à plat, ça ne nécessite quasiment aucun support. Au milieu, vous pouvez mettre une exception pour ne pas mettre de support. J'ai mis un chanfrein à 45 degrés. Normalement, votre imprimante est capable de l'imprimer sans avoir à y mettre des supports. L'avantage que c'est creux, c'est que vous pouvez y mettre un jouet ou une petite friandise pour faire une sorte de calendrier de l'Avent. Tous les matins, vous venez, vous ouvrez votre petite décoration, vous récupérez le jouet. Attention toutefois, si vous mettez une friandise, le PLA n'est pas un plastique habilité à faire du contact alimentaire, donc je vous préconise d'utiliser des friandises emballées. Sur la vidéo de la réalisation du bureau, au niveau de la phase 2, il y a une partie, d'après les statistiques YouTube, qui vous a particulièrement plu, ou en tout cas, on observe une augmentation du nombre de vues à ce moment-là. Et ce moment-là, c'est le moment où je passe l'aspirateur. Donc, comme vous aimez bien me voir passer l'aspirateur, je vais vous faire plaisir. C'est bien parce que c'est vous. Et pour finir, l'annonce. L'annonce, c'est que dans le courant du mois de décembre, je vais avoir l'occasion de tester un nouveau produit très utile pour l'impression 3D et pour le maquettisme. Ce produit, je vais en bénéficier grâce à Philippe, qui a fait les démarches auprès de Studio Pro Art, qui vont m'envoyer un échantillon pour pouvoir vous le présenter. Et là où c'est encore mieux, c'est que rien que pour vous, du coup, il va y avoir un lot à gagner dans le cadre de cette vidéo. La date de sortie de cette vidéo, je ne l'ai pas encore, car le livreur met un peu de temps à me livrer l'échantillon, donc je ne peux pas le tester avant de vous le proposer pour le moment. Néanmoins, je vous incite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant, dès que je sortirai cette vidéo, pour que vous puissiez participer à ce tirage au sort. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci Slide. Merci Jérémie. On vous embrasse. On se retrouve dès demain. Soyez tous bienveillants les uns vers les autres. Ciao, ciao. Tu ne m'enlèveras pas de la tête que j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui font déjà cette fin-là dans leur vidéo. Ouais, t'as peut-être pas toi. Sous-titrage ST' 501